très très urgent et très très bonne nouvelle aujourd'hui dimanche 13 août 2023 voici les plus bonnes nouvelles de l'année depuis le niger le mali de burkina faso et la guinée qu'on a créé aujourd'hui dimanche 13 août 2023 la première bonne nouvelle une grande tension entre les états unis et la france alors à boireau c'est dieu qui est en train de faire le combat des africains aujourd'hui voilà une autre victoire pour le peuple africain les états unis vient de nommer une nouvelle ambassadrice au niger quand vous nommez un ambassadeur ou une ambassadrice dans un pays c'est le président de ce pays qui accepte et 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 ses nouvelles ambassadeurs ou cette nouvelle ambassadrice doit se présenter devant le président de la république alors qu'il ya eu coup d'état au niger la france est en colère rouge contre les états unis la france est très très fâchée contre les états unis à la wakbarou vraiment on est très content aujourd'hui je vais vous annoncer et je vous montre la vidéo tout de suite qui montre les petits détails le président emmanuel macron a appelé le président américain de ne pas nommer de ne nommer aucun ambassadeur et américain actuellement et au niger malheureusement le place le sénat américain vient de voter une loi qui permettent d'envoyer la nouvelle ambassadrice américaine au niger voici sa photo que je vais vous montrer tout de suite la nouvelle ambassadrice voilà attendez voilà ça voilà sa photo ici la nouvelle ambassadrice américaine on écoute la vidéo d'abord vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe regardons cette vidéo d'abord et bien ce sont des turbulences diplomatiques assez importantes qui seraient qui auraient fait jour entre des partenaires stratégiques des alliés c'est à dire en l'espèce les américains et les français puisque de source diplomatique il y aurait la possibilité nous n'avons pas de confirmation évidemment du côté américain mais la possibilité de l'arrivée prochaine peut-être dans les prochains jours d'une ambassadrice américaine à l'ambassade américaine pardon de niamey c'est il s'agirait de kathleen fitzgibbon qui est actuellement la numéro 2 de l'ambassade ici américaine à abouja sa nomination a été validée par le sénat américain le 27 juillet dernier c'est à dire au lendemain du coup d'état et elle serait annoncée je prends évidemment beaucoup de guillemets c'est du conditionnel mais de source diplomatique elle arriverait c'est prochainement à l'ambassade à niamey alors tout cela évidemment serait extrêmement mal vécu par le camp français évidemment puisque on scie de cette nomination et cette arrivée à niamey alors qu'il y a eu un coup d'état alors qu'on est en pleine crise constitutionnelle au niger depuis maintenant plus de quinze jours et bien cela donnerait certainement et bien un blanc c'est une grande victoire pour le peuple africain si l'ambassadrice américaine arrive à niamey est accepté par les nouvelles autorités cela veut dire simplement que les américains reconnaissent général tchami comme le président du niger la france ne veut pas entendre ça ouais la france a commencé à évacuer ses rétorsissants les américains disent non qu'ils ne bougent pas donc vous voyez maintenant le président américain est en train d'écouter les conseils des africains il faut jamais défendre la france même les même les même les chiens disent à bas la france je vais vous montrer la photo ça personne même les moustiques tout le monde est fâché contre la france aujourd'hui il ya une guerre ça on appelle ça il ya la main de dieu dedans je ne dort pas combien de villas ont été brûlés combien de combien de femmes ont perdu leur mari combien d'hommes ont perdu leurs femmes et leurs enfants combien de mères ont perdu leurs enfants je ne dort pas aujourd'hui on appelle ça la punition divine les états unis veulent envoyer une nouvelle ambassadrice à allah akoubar terminé les usa et reconnaissent les nouvelles autorités de niamé allant jusqu'à envoyer une nouvelle ambassadrice à niamé au niger alors que la france dit de ne pas reconnaître le nouveau régime c'est finalement une gifle à bakron par les américains paris estime que c'est de l'hypocrisie donc maintenant il ya pas l'abri entre les deux maintenant les deux grandes puissances et adieu et fort gab bless américain malien et comme on appelle la mes chers frères je serre du mali du burkina faso voici la nouvelle ambassadrice voilà voici la nouvelle ambassadrice américaine qui doit arriver à niamé une fois arrivé elle sera présentée devant le président général chani et c'est terminé la france v empêcher tout ça et la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui il ya la marche partout le peuple du nigéria est sorti faire des grandes manifestations des grandes marches partout au nigéria pour soutenir le peuple frère du niger il ya aussi une grande querelle entre les chefs d'état de la cd au le président togolais fort yassime est catégorique le président togolais dit qu'il est contre une intervention militaire le présent à l'isola dit qu'il est contre une intervention militaire le président jadien maman idris débit le fils d'idris débit lui aussi dit qu'il est contre une intervention militaire la france vraiment est humiliée la france a tapé poteau cette fois ci donc voici la nouvelle ambassadrice voici la nouvelle ambassadrice américaine aïe oh miss 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 ok maintenant nous allons vous montrer aussi une autre image qui va vous vous impressionner aujourd'hui voilà la marche la marche des nigériens qui soutiennent le peuple frère d'une du niger écoutons cela c'est au nigéria ça c'est au nigéria voilà ce sont les niges les peuples du nigeria qui sont en train de manifester pour soutenir qu'ils sont en train de marcher ça c'est la marche de soutien dédié uniquement au peuple du niger que dieu bénisse le niger écoutons ça ça se passe au nigéria et puis avec et puis avec le drapeau nigérien et nigérien allahou akbarou le drapeau du nigeria et le drapeau du niger cela montre combien de fois le peuple africain veut l'union sacré l'union entre les africains n'arrange pas la france écoutons les restes regardez c'est le nigéria qui marche aujourd'hui c'est le peuple du nigeria qui marche aujourd'hui pour soutenir le peuple du niger regardons ça le drapeau français à terre c'est le public de soutenir le peuple du nigeria qui marche aujourd'hui c'est le peuple d'évoquer les gens sont sortis dans les rues partout et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui la majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa, écoutons ça très bien, la majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa, il y a les Hausa au Nigeria, donc les deux peuples, les deux frères, les deux ethnies ne veulent pas une guerre sanglante et deuxième mois, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pendant la guerre de Viafra, pendant la guerre de Viafra, et partageons ça, pourquoi, pourquoi le Nigeria ne peut pas attaquer le Nigeria, la majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa, un, je vais vous dire beaucoup de révélations aujourd'hui, dimanche 13 août 2023, deuxième mois, pendant la guerre de Viafra, le Niger, le Niger est l'un des pays africains qui est allé combattre aux côtés de l'armée nigérienne pour libérer Viafra aux mains de la France quand la France a attaqué le Nigeria à travers Viafra, c'est le Niger qui a aidé le Nigeria jusqu'à la victoire finale contre les forces impérialistes françaises la France a poussé le Gabon, le Gabon aidait la France contre le Nigeria, le Cameroun aidait la France contre le Nigeria tandis que c'est le Niger qui a envoyé ses militaires, c'est le Niger qui allait aider le Nigeria les Nigériens sont sortis aujourd'hui, ils ont fait la marche, ils ont fait la mise en garde contre le président Tinebou tellement que le président Tinebou a eu peur, le chef d'état-major général de l'armée nigérienne a dit que il ne faut pas que les gens essayent de faire coup d'état la majorité des soldats du Nigeria sont des Hausa, ils ne vont jamais accepter d'aller tuer leurs frères Hausa qui sont du Niger M. Niamakoudji Alassane Ouantara ne comprend pas cela, puisque lui n'a pas, Alassane n'a pas pitié Alassane ne connaît pas Dieu, le Dieu d'Alassane c'est Macron ce vieux, ce vieux vraiment, il a déjà mal fini, il est désaccruit tu sais, quand la malédiction te suit à un certain âge là si tu vois un vieillard qui agit de façon immature il faut dire que vraiment, ça c'est, on appelle ça, ça c'est une mauvaise fin d'un individu à cet âge Alassane Ouantara, c'est Alassane qui devait aider l'Afrique à se développer Afrique à se débarrasser de ses forces impérialistes, de ses forces terroristes de la France mais c'est Alassane qui est en train de nous, de nous prendre et puis nous donner à la France vous avez vu maintenant, pourquoi le Nigeran ne peut pas attaquer le Niger ? la troisième raison au Biafra les gens du Biafra disent que si jamais le Nigeran attaque, ils vont créer une rébellion à Biafra contre l'état nigérien et je vous jure qu'il y aura coup d'état contre le président du Nigeria vous voyez pourquoi le violent ne parle plus, le président du Nigeria ne parle plus parce qu'il sait que c'est impossible pour le Nigeria de déclarer la guerre contre le Niger c'est comme le Mali a aidé l'Algérie pendant la guerre d'indépendance d'Algérie le Sénégal aidait la France contre l'Algérie la Côte d'Ivoire était aux côtés de la France contre l'Algérie c'est le Mali qui a donné à travers le Mouliboketa qui a donné une base à l'armée de la libération de l'Algérie est-ce que l'Algérie va attaquer le Mali ? s'ils sont vraiment conscients, ils ne vont pas attaquer le Mali c'est la même chose c'est le Niger c'est le Niger qui a aidé le Nigeria pendant la guerre de Biafra le Niger a perdu ses hommes le sang nigérien a coulé pour défendre la cause du Nigeria donc le Nigeria ne peut pas attaquer le Niger quel qu'en soit Alpha donc nous allons avec les étapes suivantes voilà une petite parenthèse que je voulais souligner ici en dehors de cela vous avez vu, le ministre de la Défense du Nigeria met en garde contre la préparation d'un complot visant à renverser le président du Nigeria ça chauffe au Nigeria maintenant parce que les militaires, beaucoup de militaires du Nigeria viennent d'avertir le président du Nigeria je vous jure, s'ils font cette intervention littère là beaucoup de présidents vont partir tellement que le président du Nigeria a perdu il a dit à son ministre de la Défense de lancer un avertissement au militaire du Nigeria le recommandement militaire du Nigeria a déclaré que des plans de complot étaient en cours de préparation pour inciter à l'armée à renverser le gouvernement du président Bola Tinubu a déclaré le chef de la Défense nigérien Tukuru Gaussu au magazine Daily Trust dans ces divers sectes, il existe des plans conspiration pour inciter les personnels des forces armées du Nigeria à faire coup d'état contre le président démocratiquement élu donc nous n'acceptons pas cela donc le Nigeria commence à avoir peur parce que le peuple se révolte la plupart des soldats du Nigeria sont des Hausa ils ne vont pas attaquer le Nigeria quand même donc le monsieur Nirmakoudji, Alsan Ouattara ne comprenne pas cela voilà un autre plan qui est là voilà un d'un fils français qui aussi fait une grande révélation écoutons cela vous avez la France à placer le Mali en zone rouge formellement déconseillée voilà voilà un frère c'est pour vous dire que ce combat voici une autre bonne nouvelle la France a mis le Mali en jaune rouge la France a mis le Burkina en jaune rouge voilà un citoyen français qui répond à Macron c'est Dieu qui est dans il y a la main de Dieu dedans je vous jure ce combat nous allons le gagner nous ne sommes pas contre le peuple français et nous n'encouragons aucune violence contre aucun citoyen que ce soit de la Côte d'Ivoire que ce soit de la France nous sommes contre la violence et nous conseillons nos frères du Niger de ne pas utiliser la violence mais voici la réponse des citoyens français contre la propagande de Macron écoutons cela ce dimanche 13 août 2023 vous avez ça en propagande aujourd'hui vous avez la France a placé le Mali en zone rouge formellement déconseillé aux voyageurs attention les Africains veulent nous couper la gorge non mais ça veut dire ça et au Niger la bataille va pouvoir se jouer aussi sur les réseaux sociaux moi je vais vous dire quelque chose j'en appelle à mes amis africains je vous demande de partager ce live parce qu'on va aller les voir les commentaires les Africains ne vont rien contre les citoyens français même si Emmanuel Macron essaye de faire croire le contraire en disant attention n'allez surtout pas en Afrique c'est dangereux pour vous les français et puis les images de propagande on voit un drapeau brûler les Africains ils vont brûler le drapeau de la France parce qu'ils en ont ras-le-bol des dirigeants français il va falloir répéter combien de fois et bien allez voir un petit peu les commentaires certains commentaires de certains français je suis désolé de le dire à travers ces publications honteuses complètement honteuses ils tombent dans le panneau d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron nous a grillé avec la Russie on en paye les conséquences avec le prix du gaz, de l'électricité de tout ce qui va avec et la bouffe à cause des conneries de Macron à cause des conneries de l'Europe à cause des conneries des Etats-Unis et maintenant il est en train de nous griller avec l'Afrique je vais le répéter une dernière fois les Africains ça fait plus de 60 ans qui seront dépouillés aujourd'hui ils veulent être libres libres de tout leur agissement et ils veulent faire du commerce équitable et bien si la Russie et que monsieur Poutine a décidé de faire du commerce équitable avec l'Afrique et bien que bien se fasse en attendant c'est pas Emmanuel Macron qui a offert des milliers de tonnes de grains, de blé pour l'Afrique non absolument pas donc Macron ta connerie tu la gardes tout seul on va payer tes conséquences avec l'Afrique parce que bien sûr qu'on va le payer ne vous inquiétez pas les amis vous avez déjà vu le gasoil qui est en train de repartir en hausse et l'alimentation qui va exploser je vous parle même pas d'électricité de tout ce qui va avec parce que Macron il se fâche avec tout le monde Macron il se fâche avec tous les gens qui ne viennent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial voilà la vérité alors bravo aux Africains continuez comme ça les Africains et s'il vous plaît les Africains mettez des commentaires comme ça ça va peut-être clouer le bec à BFM TV à CNews à Emmanuel Macron et à tous les abrutis qui racontent n'importe quoi les Africains n'ont rien contre le peuple français les Africains sont comme nous ils en ont marre d'Emmanuel Macron ils en ont marre de ces gens là et les Africains ne veulent pas rentrer dans le nouvel ordre mondial alors je vous demande de partager ce message parce que la propagande de nos politiques la propagande de nos médias il y en a ras le cul et au lieu de vouloir aller combattre les Africains au lieu d'aller vouloir combattre la Russie moi je vais vous le dire c'est Emmanuel Macron qu'il faut aller combattre parce que c'est sa politique et la politique qui fait partout dans le monde qui est en train de nous traîner dans la merde et dans la boue si les entreprises y coulent aujourd'hui c'est pas la faute à Poutine c'est pas la faute aux Africains c'est la faute à Macron si aujourd'hui il y a des milliers de personnes qui crènent la dalle dans notre pays c'est pas la faute aux Africains c'est pas la faute à Poutine c'est la faute à Emmanuel Macron si notre pays est en train d'être si notre pays est en train d'être complètement détruit aujourd'hui c'est à cause de la politique d'Emmanuel Macron donc mes amis au lieu de parler de l'Afrique au lieu de parler de la Russie il serait bien temps de parler de ce qui se passe chez nous dans notre pays et d'aller combattre les bonnes personnes parce que dans la merde on va y aller merci pour tous vos partages et je demande vraiment aux Africains d'aller le publier partout ce live pour qu'on aille un maximum de commentaires pour aller faire fermer la bouche à tous ces idiots qui racontent n'importe quoi aujourd'hui parce que franchement il y en a ras le bol l'Afrique veut son indépendance l'Afrique en a la marge de se faire dépouiller et bien elle a bien raison et bien vous avez vu vous avez les gens d'armes pas les gens d'armes pas la gendarmerie les gens d'armes les militaires et bien qu'on réussit à taper du poids sur la table et à reprendre possession et de mettre un coup de pied au cul à tous les gens qui ne voulaient plus et bien ça sera peut-être un exemple à suivre je vous le dis parce qu'en attendant j'ai bien l'impression que ça va aller beaucoup mieux pour le peuple africain alors bien sûr on va en payer les conséquences mais tout ça ça sera à cause d'Emmanuel Macron et c'est sur lui qu'il faut dire et il est hors de question qu'on aille se fâcher avec la Russie enfin en tout cas avec les Russes et les habitants russes parce que moi j'ai rien contre les Russes du tout j'ai rien contre les Africains et j'ai rien contre les Italiens j'ai rien contre les Espagnols j'ai rien contre personne la politique d'Emmanuel Macron qui nous traîne dans la merde et qui est en train de nous fâcher avec le monde entier il y en a ras-le-bol donc ça va falloir le crier haut et fort et j'espère qu'il y a des gens qui partageront ce message qui seront d'accord avec moi et qui n'auront pas peur d'aller le publier sur leur page je vous le dis très honnêtement parce que j'en a ras-le-bol j'en a ras-le-bol de toutes ces conneries et je vous le répète quand je vois certains commentaires moi ça me donne juste envie de dégueuler donc il serait peut-être temps qu'on s'unisse nous tous ensemble contre ces gens-là contre ces gens-là qui nous traînent dans la merde c'est ces gens-là qui nous traînent dans la boue mais quel avenir pour nos enfants quel avenir alors quand je vois tous les tous les messages tous les gens qui sont là à s'insulter à s'insulter les français qui s'insulent sur les réseaux oui mais Poutine il a fait ci oui mais les africains ils ont fait ça et Macron vous en parlez quand Macron quand est-ce que vous en parlez de Macron quand est-ce que vous parlez de la politique destructrice de Macron quand est-ce que vous parlez de Macron qui est en train de tout pulveriser pour les intérêts de quelques milliardaires parce que c'est ce qui est en train de se passer Total se remplit les poches toutes les multinationales se remplissent les poches pendant que les petits commerçants les petits attisants sont en train de crever pendant que les retraités sont en train de crever pendant que les salariés sont en train de crever et pendant que les plus précaires on va les multiplier les plus précaires parce qu'avec toutes les dispositions gouvernementales qui sont prises aujourd'hui je peux vous assurer que des pauvres il y en aura dix fois plus demain donc stop les conneries et il serait bien temps d'aller s'attaquer aux bonnes personnes et merci à tous les africains qui nous mettront un petit message pour exprimer la vérité pour dire que les africains n'ont strictement rien contre les français et que les français sont bienvenus là-bas parce que quand on voit toutes les publications qui sont faites de propagande par notre gouvernement parce que moi pour moi les médias c'est le gouvernement en tout cas la plupart des médias qui sont achetés à la gourde et à la botte de tous ces milliardaires et du gouvernement et bien ils sont en train de nous expliquer surtout n'allez pas en Afrique c'est trop dangereux pour vous les français les africains vous en veulent non les africains en veulent à Macron en veulent aux gouvernants il faut arrêter de raconter des conneries il y en a ras-le-bol de tout ça ras-le-bol et pour tous les gens parce que je viens de voir passer le message par rapport à l'immigration il y a toujours tout un tas de personnes qui se plaignent de l'immigration à tort ou à raison à la rigueur je l'ai déjà expliqué la France c'est petit comme ça on peut pas accueillir un pays grand comme ça alors laissez les africains se développer pourquoi ils viennent chez nous parce que eux quand ils ouvrent leur robinet il n'y a pas d'eau qui coule et ils n'ont rien à bouffer et les enfants ils sont secs comme ça parce qu'ils ont rien à becter alors qu'ils veulent leur indépendance qu'ils veulent faire du commerce équitable pour qu'ils puissent se développer et bien moi je trouve que c'est plutôt pas mal et les africains ils viennent pas en France par plaisir ils viennent parce qu'on leur a tout pris donc ils viennent chercher ce qu'on leur a pris voilà c'est pas nous qui l'avons pris bien entendu malheureusement mais c'est nos dirigeants mais on a quand même notre part de responsabilité et c'est quand même à nous de ramener notre gueule merci pour tous les gens qui partageront ce message voilà un digne fils français voilà vous avez tout écouté voilà un français qui dit la vérité contre Macron et je vais vous faire une autre grande révélation aujourd'hui mes chers amis la France crie toujours on ne doit pas travailler avec la Russie écoutons écoutons très bien je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui quelqu'un va vous serez vraiment content de ce que je vais vous montrer tout de suite la France nous dit de ne pas collaborer avec la Russie voici la preuve donc mes chers amis voilà une grande révélation qui va vous faire plaire aujourd'hui la France nous dit de ne pas travailler avec la Russie même quand on rit la France va dire que c'est la Russie qui est derrière nous voici cette même France qui travaille avec la Russie la France travaille avec la Chine la France travaille avec la Russie mais les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Russie les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Chine voici une preuve écoutons cela aujourd'hui dimanche 13 août 2023 écoutons ça écoutons très bien bonsoir Quentin bonsoir David bonsoir à tous en quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire alors il y a plusieurs choses d'abord l'uranium naturel ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires et bien selon les chiffres douaniers l'an dernier près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel 44% proviennent des mines de Rosatom le géant russe l'entreprise d'état russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même soyons précis cet uranium naturel n'est pas prélevé en Russie mais au Kazakhstan et en Ouzbékistan mais c'est bien le géant russe Rosatom qui gère ces mines la principale route de transit passe d'ailleurs en train par le territoire russe vers le port de Saint-Pétersbourg c'est de là que les navires parfois même sous pavillons russes et bien la chemine ensuite en France alors le pays pourra-t-il se passer de ces importations russes et bien il y a d'autres fournisseurs voilà Malion et je m'excuse vous avez vu maintenant vous avez vu maintenant donc la Russie la France collabore avec la Russie la France achète l'uranium avec la Russie mais si les Africains font des commerces avec la Russie la France c'est fâche donc ils sont des humains nous nous sommes des animaux vous voyez maintenant et ils travaillent la France travaille avec la Chine si les Africains collaborent avec la Chine la France c'est fâche vous voyez quelle injustice quelle injustice je viens de vous montrer une preuve par pan la France jusqu'à présent la France collabore la France fait la France fait des commerces avec la Russie et la Chine si les Africains font la même chose la France se lève ah non la Russie est en train ça veut dire que dans la mentalité des présidents français les Africains sont l'air esclaves voilà une preuve qui est là la France achète l'uranium avec la Russie mais l'Afrique ne doit pas faire la même chose et ils travaillent avec la Russie même les Etats-Unis travaillent avec la Russie je vous jure toutes ces grandes puissances font des commerces entre eux mais nous qui sommes des Africains c'est nous qui sommes traités comme des sous-onds je vous ai montré une preuve tout de suite il y a des gens qui viennent d'arriver la France je vais vous montrer encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris la France achète l'uranium avec la Russie la France fait des commerces avec la Russie mais les Africains n'ont pas droit de travailler avec la Russie écoutons encore écoutons cela bonsoir Quentin bonsoir David bonsoir à tous en quoi la France s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la Russie pour son industrie nucléaire alors il y a plusieurs choses d'abord l'uranium naturel ce minerai qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires et bien selon les chiffres douaniers l'an dernier près de la moitié des importations français de cet uranium naturel 44% proviennent des mines de Rosatom le géant russe l'entreprise d'état russe nucléaire créée par Vladimir Poutine lui-même 44% une entreprise créée par Vladimir Poutine la France fait des commerces directs avec Vladimir Poutine si le Mali fait la même chose ça devient un crime vous voyez les justices et je vais vous dire une autre chose encore pire pire ils viennent en Afrique et disent ah non les hommes et les hommes ils doivent se marier il faut laisser les hommes et les hommes se marier il faut laisser les femmes et les femmes se marier les occidentaux ne vont jamais dire la même chose à Mouritanie tout près là où il y a la peau noire c'est pour ça le président Barack Obama m'a trop dessus l'ancien président américain Barack Obama n'est jamais allé en Algérie pour dire de laisser les hommes et les femmes se marier c'est à dire les homosexuels Barack Obama fait cette guerre contre les peaux noires même Joe Biden est en train de faire la même chose ils ne vont jamais partir dire ça au Maroc ils ne vont jamais partir dire aux Algériens de laisser les femmes et les femmes se marier c'est en Afrique noire qui nous pose des problèmes de ce genre alors que ça ne fait pas on n'est pas contre on n'est pas contre les gens mais les choses qui ne font pas partir de notre culture ils veulent nous imposer c'est en Afrique noire qui le font à travers des présidents des vallées de l'occident comme les Alassane je vous jure les occidentaux les américains les français ne vont jamais partir dire à la Mauritanie tout près de laisser les homosexuels se marier là-bas il y a charia ils collaborent avec des pays où il y a charia ils collaborent avec les pays qui interdissent certaines choses ils justifient deux points deux mesures c'est les peaux noires c'est nous les africains c'est un combat raciste contre la peau noire ils sont contre nous les noirs c'est clair comme l'eau de rose ils nous considèrent comme les esclaves la façon dont ils traitent la peau noire est différente de ceux qui ont même la peau un peu claire au Mali ils ont armé certains Touareg parce qu'ils ne veulent pas voir les Maliens unis ils viennent au Mali ils disent il faut laisser les hommes et les hommes se marier ils vont en Côte d'Ivoire ils vont non il faut laisser les homosexuels ils ne veulent jamais dire la même chose en Arabie Saoudite ils ne diront jamais la même chose en Mauritanie ou en Algérie ou en Tunisie ils disent leur connerie nous qui avons la peau noire c'est nous qui sommes leurs esclaves c'est nous qui sommes leurs saucilles leurs animaux ils nous traitent comme des sous-hommes à travers des vallées comme les Alassane Ouattara on ne peut pas accepter cela si vous dites quelque chose si vous prenez une loi contre les pays africains pourquoi ceux qui ont les peaux claires pourquoi vous ne faites pas la même chose pourquoi vous ne partez pas dire à la Mauritanie de laisser les hommes et les hommes se marier là-bas pourquoi vous ne faites pas la même chose en Mauritanie pourquoi vous ne faites pas la même chose en Algérie c'est des racistes ces gens sont des racistes nous qui avons la peau noire avec des vallées les esclaves comme les Alassane Ouattara qui nous vendent aux occidentaux on n'a rien contre les blancs mais les blancs ne considèrent pas la peau noire comme des humains jusqu'à nos jours et c'est une irréalité donc je vais partir avec la version Bambara tout de suite et je m'excuse la vidéo a été un peu longue donc je vais vous dire qu'il y a une information sur le rocafoco et l'américain est un ambassadeur de l'Asie au Niger je vais vous dire à la France Emmanuel Macron je vais vous dire à la France quand l'Américain il y a des enfants quand ils mènent ils sont dans le rocafoco nous ils n'aventurent pas dans les cas même. donc l'américain c'est un ambassadeur qui n'a pas été de l'ambassadeur du Niger France c'est un attitude mais l'Amérique est une décision vous voyez l'Amérique est un vélo l'Amérique est une décision à vous les vous voyez vous voyez les relations commeku les Maliens Mars il lit où il faut cette crise du Niger supporté nigeria kou fana marci bade kebi koube nigerko ouye alaka kelebi angam boulou n'yoma bit dimanche 13 août 2023 kele yi amena victoire finale surala malion n'yemmangan badebe ou n'yoma n'yoma chébi et pi mena information do yira alors ongou meka fo france la mbafobo manana et ou bo kota ou bo kota malion mena nigeria maliandé belagé l'ingame ou bobo france et de bobe france et denis il s'yvait pas la qu'il n'yombe l'autre mais france était son ennemi il souk a paraké maliandé au prévu d'oïla oula nia version française il amène à bama n'aïla anna nager bit dimanche et 13 août 2023 annonio l'a déjà n'ont fait on l'avait qu'on avait riche bonsoir quentin enfin david bonsoir à tous en quoi la france s'appuie-t-elle aujourd'hui encore sur la russie pour son industrie nucléaire alors il y a plusieurs choses d'abord l'uranium naturel se minerait et qui sert à faire le combustible pour créer l'électricité dans nos centrales nucléaires et bien selon les chiffres douaniers l'an dernier près de la moitié des importations françaises de cet uranium naturel 44% proviennent des mines de rosatome le géant russe l'entreprise d'état russe nucléaire créé par vladimir poutine lui même voilà malien cultique à l'an dernier ennemi et ont des paroles qui sont les chinois. Vladimir Poutine a été de l'entreprise du président, qui est Chine, qui est Chine, les niger et les Irissus de l'Iran, les Français sont les chinois. Mais, les Africains, les commerciaux et les Chinois, sont les plus importants. Ils ne sont pas à faire un impérialisme. Ils ne sont pas en fait. Il n'y a pas de la faire. Je dis que je tiens à dire, les Français ne 18 avions attendu il n'a pas eu un prêt. Parfois, ils sont une chinoise. La France et les USA et les Chinois. La Chine. La Chine, les Américains se sont des fous. Ils sont des fous. Il s'en est tombé. Les Français. Les Français. Les Français. Le français. Ces verres ne sont pas de l'argent sur lesря disciplines en Américains. Ils ont fait un contrat d'Amérique. Ce sont des contrats à remplir. Ils s'y envoient à Patrice et renaît. Il n'y a pas d'attaquer tâches sans fure! Ils n'y ont pas de bons résultats! Ils n'ont pas bon un choix de franchir. Pourtant, ils ne servent pas à la fin de de sept choses. Ils n'ont pas d'attaquer bâton! Ils n'ont aucun respect de la pénurie de la pénurie. ni bagante kwa nero koso neder doye ku beu frasi de fa n'ai billahi a simi be ka mwne d'omukola aïe remarquez où manamana koké en fima nela en afriki phima lela presa de nom mounmou kona inafo eh 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 presa al-assad wakrana du konasou aïe a jetou madisal naka koba be barak obama nali munker barak obama koko koka koko koka eh 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 pdw barak obama koko koka liberté di pdw ma koko soudo noko ambirgi baka demettebien senegal la maquille salle koko à l'été c'est kaké maquille salle n'a qu'on va maquille salle oufo à état pour d'avoir oubéné n'a n'y aura embarrassé gouton d'avou nifong ben parce qu'on n'a ni qu'une tour d'oeuvre en fait à la culture des femmes on n'a rien contre les gens un témoin je suis contre là mais on est à l'attenté à l'attenté à une vidéo mouillé s'annon quoi france au cal énergie nucléaire comme france au cal iranium planté france au cal courant adobe bon niger awa dobe bon france ou ka energie nucléaire ouboua bong lauronmi nade france ouboua marfaou n'ouka fong lauron nade niger iranium ani il souka iranium vladimir poutine miracle entreprisie ni francez nous ou ni il souver paraké ou ni il souver fond ça n'y remboulou mais n'aura à la nye banque secrétaire il souboulo ou yé krimundi kambangan kouke et ben d'où ce qu'il est en fait au collier non quoi c'est des intellectuels il va fond n'attraper au bloc rocoua de fourier façois des doux on n'est pas fokane et l'intellectuel des gens qui vont aller faire leur doctorat ou ben tout cas doctora ok paracine il faut nakana kiski kouka djaman atakaditouma décomplexé de fourier des inepties de moudi soi-disant intellectuel abroko twa wakafon de intellectuel yaya pou mori yaya aou nye banatouwe ka entreté chukwamina fima yale de matcha ki foye ni 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 nye manyamante kwa utmua fima fle foye ni film ni nye manyamante aoune alache aya twa wujamana wulileye aye ameriki pereza barak obama wuleka taka moritani koka pede ou twa wakafrouni kwa ma abafo fima oube oromi wabamana manakam foli ouma sankson ta kenya kontrula koko kateke ou luga dugu la konigo kitake konigo kitake konigo kitake konibouwa demet teke la konibbe sankson ta yon kontrula me aye 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 ou tegale algeria aye nounou tegale algeri kata fo algeri nga ko algeri ka pede ou twa kolo kofrouni kwa ma aouye kou fo algeri ma ouba fima oube oromi na mali kwa divoire kenya nounou komi fima drombi aoutalé arabie saouditiwa aoutalé maroc koka kiaoni kiawoto kafourou nikoma aoutalé muritani katafok katara aoutalé muritani katakani manakano moufwa maman fima nila pouvoi montré kenya arasi sioudi oute fima 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 ni fali ni saka ni fonte fima dana dindofuna betle kato koko o uida abe ne n'avis de rabelette djimina haka koko gansan doa On n'a rien contre, moi j'aime les Etats-Unis, je ne vous cache pas, j'aime la France, je ne vous cache pas, j'aime le peuple français, j'aime le peuple américain, on n'a rien contre, mais la politique là, pourquoi déploie des mesures, à peine vous retrouvez, aux bénisiensateurs, pour votre aide, s'arrête, s'arrête, s'arrête la nieuwe crampagne, avec ma Russie clé, et tout de même C'est de l'esclavage, de racisme! Monsieur le n인�ate ai jamais fait avec des droits de l'homme aux femmes Crédimize ses ensais Underground Si il n'y a pas de location Il y a également d'autres accidents Monsieur le patient est venu quelque chose Le transport a des maladies Le transport a une facade Car raising a des hommes vous connaissez les marques de moudi président au numéro de vous ah non c'est le droit de l'homme parce que c'est des gens qui n'ont pas de dignité rien c'est que vous vous faites mais pourtant ils font pas la même chose en Mauritanie je veux dire que c'est le Mauritanie qui est pédale c'est un peu mon detail c'est le Mauritanie on est mort d'arrivée à baraké franches n'est mort d'arrivée à baraké américaine mort d'arrivée à baraké salim madame kobe khan film en est là quoi pour vous dire que nous et à la sissue à l'angré fait djema mounoube et n'ont été maché coué franches mme khali djema ou ni filmons pour y voilà à l'imali comment combien de fois ces gens sont des sanguinaires des racistes oui un film en fera ou t'es fait film en france j'ai mangé ou mes chérés moutiens film en contre l'arrivée djema ou ternata t'écliné n'en coller à raboudi ou l'afraka ou l'afraka ou l'afraka fsani film en france et donc filmant de bella d'angadine et c'est encore voilà la vérité voilà la vérité oui oui mais il m'a n'a pas qu'un film en de là n'y est qu'elle est finie notre droit c'est devenu un malheur pour toi et c'est qui m'a trop choqué barak obama mire frappiné au fanaka naka et puis il s'est dit au bas film à l'avala finir en france on est néphat sani et mérite mais ne vraiment est pas si de quoi à l'arrivée les présents fera fille or est crée afrique on a un mab charlie tion et tion tous un an carrément sinon ta malie contre l'inprétation je ma peintre en amérique assimile fort film en effet 4tr à film en détrui et ne forte à la salle mâtre non a sou çà l'est j'ai rien qu'elle a il va vous croient ne pauvret est chévére à ne mâle m rocheur soit qu'elle fera finir il y a même à tirer fina on dressez la malédiction on dressez la malédiction filmane et filmane détruit les américains noirs sénataires d'où est américain ou la foco qu'on fraffine fpb on est mouan africain fpb il est sous ton bouddha qu'on a sanction ta contre là fraffine ton défendant dans l'anno ou qu'on l'a voté ou ma biara jaman de jaman n'évoquo aïka teke fima doré fima n'aimé fima fima n'auront fait une route et djadro koulinka la race la plus méchante c'est la race noire on est on dit je ne sais pas si c'est une malédiction si tu es gentil tu ne vas pas vivre pendant longtemps en afrique moi j'ai été victime je suis aux états unis je vis bien avec ma famille mais j'ai défendu le mali pour l'amour du mali je n'ai rien perdu je suis là tranquille je dors bien je suis bien soigné même si je travaille pas je vais pas je vais pas mourir de faim aux états unis mais je mets pas pour le mali je mets pas pour toute la fête et moi qui est dans le flanc de la bataille mais aussi des patients parce qu'il y a l'ignorant maman méni faut ayah est libre et capo kofi maya et mon et qui est un timon de care esclavie sans que maintenant n'a pas esclavage il a homopatronde ou tata l'offre en plan plan et j'ai marre monnaie mona douana nous et en france à l'émane qu'un fouillé n'a qu'inapos et il est ma salle que mes européennes et américaines africains de dire la surface pour dix ans ou alors je n'ai rien contre les blancs, j'ai des amis américains, moi j'aime les États-Unis, I love America, mais je n'ai rien contre Il ne sera pas soudé par les Amrées d'Algéries, mais il ne sera pas relâchée par les Amrées. Mais il ne sera pas soudé. Il ne sera pas en Algérie. Il ne sera pas soudé par les Amrées d'Algéries. Il ne sera pas soudé par les Amrées d'Afrique et personne ne se gagne pas soudé par le monde. Il sera laissé avec des amrées de cambio pour la situation. Et ce n'est pas de problème. C'est une mécanique d'esclaves à Z Là. est-ce qu'il a la 5ème année ? 5ème année, il est toujours venu à la haine il était en train de se faire en train de se faire avec un volonté qui s'est là l'esclavage est-il où tu es colonisé tout ça ? quand tu es colonisé ? où tu es salu du chouen ? où tu es pétrole du chouen ? où tu es là où tu es allé tout ça ? où tu es là où tu es dans un blanc ah non, il y a un terroriste pourquoi tu es là où tu es là où tu es là ? où tu es là où tu es là ? où tu es là où tu es là ? Ou si on a une solution Ou si on a 2 millions avec l'Afrique On n'a pas eu sauté Ou pas un mille de millions avec l'Afrique Ou pas un centime dont ils se sont fait desires Terrestre les gens, malien ou nigeriels Edois les gens Voilà leur plan La vignette de l'Afrique Malion vous voyez ici dans cette vidéo Nous vous trouvons leTH Dans cette vidéo Nous vous trouvons leTH La vignette de l'Afrique Je n'ai rien contre la peau blanche, je ne suis pas raciste, j'aime les blancs, j'aime les chinois, j'aime les américains, les français, même mon parfum préféré c'est le parfum français, je n'ai rien contre aucune nation. Je n'ai rien contre la peau blanche, je ne suis pas raciste, 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 je ne suis pas raciste.